Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Livre-toi. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Paul Fabiani, la gérante de la librairie Eclipse, qui va nous présenter un livre. Bonjour Paul. Bonjour Philippe. C'est un plaisir de t'accueillir et je crois aujourd'hui que tu as choisi de nous présenter un livre vraiment intéressant qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est juste ? Effectivement. Quel est le titre de ce livre ? Les coulisses de l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, ça c'est déjà un thème assez connu. Non, en fait, je n'avais jamais entendu parler de cet évangile de prospérité jusqu'à ce que je lise cette couverture-là. J'avais déjà entendu parler de Béniïne, mais de l'évangile de prospérité, non, pas du tout. Alors qu'est-ce qui t'a attiré à choisir ce livre ? Quand j'ai vu La Four, je me suis dit c'est intéressant et puis cet évangile de prospérité, je ne le connais pas. Moi je connais l'évangile de Jésus-Christ, mais pas l'évangile de prospérité. Du coup, je me suis dit bon ok, on va découvrir ce que c'est et j'ai lu, c'est très intéressant. Alors qu'est-ce que tu as découvert d'intéressant ? En fait, c'est le témoignage du neveu de Béniïne qui nous explique ce qu'il a vécu durant sa jeunesse au sein de sa famille. Parce qu'il n'y a pas que Béniïne qui est dans cet évangile de prospérité, il y a toute la famille In, une grande partie de la famille In qui est dedans. Et le neveu Costi, il a vécu, il est né là-dedans, il a baigné dans cette atmosphère d'évangile de prospérité. Et il a aussi suivi son oncle pendant deux ans, il a vraiment travaillé avec lui. Il a vu comment ça se pratiquait, qu'est-ce qui se passait. Et c'est assez impressionnant la vie de fou qu'ils avaient. Par exemple ? Oui, c'est un peu choquant les milliers et les millions qu'ils avaient, ils avaient des suites d'hôtels. Enfin, voilà, c'est un autre monde que le nôtre. Mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui témoigne, qui explique vraiment ce qui s'est passé, qui était vraiment à l'intérieur du mouvement. Et les dérivent aussi du coup ? Et les dérivent de ce qu'il a vécu, mais il l'a appris vraiment progressivement. Le Seigneur l'a dirigé vers des études, vers des écoles qui étaient plutôt évangéliques ou méthodistes, et qui étaient vraiment fondées sur la parole de Dieu. Donc, il était obligé de s'ancrer dans la parole de Dieu. Il a aussi eu des moments difficiles, comme c'était « in », c'était un nom connu. Il y a des écoles qui ne voulaient pas tellement la voir ou qui le regardaient un peu de travers. Mais le Seigneur, petit à petit, l'a travaillé et lui a fait comprendre que ce qu'il vivait avec son angle, ce n'était pas juste. Et c'est beau de voir le cheminement de Dieu qui corrige nos cœurs quand on a vraiment envie de le servir. Du coup, c'est un livre qui s'adresse plutôt à des gens qui connaissent déjà l'évangile de la prospérité, qui peut-être ont subi certaines choses, ou bien pour monsieur et madame tout le monde ? Alors, moi, je trouve que c'est vraiment pour madame tout le monde parce que c'est un témoignage. Donc, ça nous explique. Il a aussi plusieurs chapitres autres que son témoignage. Il y a un chapitre où il nous explique les dérives par rapport à la parole de Dieu. Il nous montre ce qui est vraiment contraire à la parole de Dieu dans ce qu'il a pu vivre dans sa jeunesse. Après, il nous explique aussi qu'il y a un autre évangile, l'évangile de la pauvreté, qui s'est développé en contrepartie à celui-ci, qui n'est pas forcément meilleur que celui-ci. Il explique aussi qu'avoir des richesses, être riche, ce n'est pas un mal en soi, mais qu'on devra rendre compte de comment on a géré notre argent et surtout l'argent du Seigneur. Donc, en fait, plus on a d'argent en tant que chrétien, plus on devra rendre des comptes, c'est ça ? On a des comptes à la fiduciaire, aux impôts, à tout le monde. Mais notre argent ne nous appartient pas vraiment, il appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce et voilà, il nous montre comment on peut l'utiliser à bon escient. Il y a un chapitre aussi où il nous encourage vraiment à lire la Bible pour justement… C'est ce que je vous avais dit quand je vous avais présenté le livre « Les quatre étapes de la nouvelle naissance ». D'ailleurs, on peut revoir, je crois, la vidéo ici, en cliquant juste là. Exactement, c'est intéressant. Pardon ? Et dans la dernière étape de la nouvelle naissance, je vous parlais du Saint-Esprit qui nous donnait du discernement et là vraiment, il nous pousse à lire la parole de Dieu et à demander à Dieu du discernement par rapport à tout ce qu'on peut lire, entendre. Dans les derniers temps, le Seigneur, il nous dit qu'on appellera mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Du coup, si on n'a pas ce discernement, on va se faire emballer dans plein de mouvements différents. Donc, c'est bien de pouvoir lire ces deux livres en parallèle. À la suite, oui, c'est vraiment bien. Oui, d'accord. Ça ouvre sur d'autres sectes aussi qui arrivent sans qu'on s'en rende compte. D'accord. En tous les cas, un grand merci, Paul, de nous avoir présenté ce livre qui s'appelle « Les coulisses de l'évangile de la prospérité, un témoignage enrichissant de Kosti Hinn ». Et si vous avez envie de lire ce livre et que vous faites partie des deux premiers à le commander sur notre site internet équilibre.ch, eh bien, vous ne payerez pas les frais de port. Et pour cela, il vous suffit de mettre le code « coulisses ». Merci, Paul, d'être venu nous présenter ce livre. Je t'en prie. Merci à chacun d'entre vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et profitez d'une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.